L'ADS des Mochafeux est au programme d'élèves de secondaire 5 à l'école Sophie Barra. Ça parle de la tristesse sur un ton totalement neutre, avec des émotions qui ne sont pas attachées à normalement ce à quoi on s'attache avec la tristesse. Ça touche à plusieurs sujets que je connais, là, un peu, comme, ouais, la drogue, puis la mort d'un proche, puis la dépression, puis d'autres trucs de même, là. J'ai l'impression qu'on a peur de confronter, justement, nos peurs et nos craintes intérieures, puis c'est de cette façon-là que j'ai pu rejoindre le personnage. Une lecture qui a aussi séduit la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette. C'est la première fois que j'avais l'impression de lire mon adolescence. Pas quelqu'un au-dessus de mon épaule qui me la raconte, mais moi-même, là, qui est à vif dans ce que ça peut être l'adolescence avec tous ses vertiges. Elle signe une adaptation coup de poing du roman en succès de Geneviève Peterson qui s'est écroulé à près de 50 000 exemplaires. C'est un âge frontal, donc je ne vais pas faire attention, c'est parce que je m'en tirerais à cet âge-là. On y suit le passage tumultueux de Catherine de l'enfance à l'adolescence. Une période marquante pour le meilleur et pour le pire. Je pense que c'est intense, que tu es en cherche de toi-même, que tu as le goût de faire ce que tu veux, puis que tu es quand même libre. T'as envie de crier. Elle découvre le sexe, la drogue et le rock'n'roll sur fond de couples parentales qui se déchirent. Ces parents-là, ils ont perdu contrôle sur leur propre vie, fait qu'elle aussi, elle décide de perdre son contrôle. Caroline Néron crève l'écran dans son retour au jeu. Une première en 12 ans. J'ai été très touchée par tout le scénario. J'ai pleuré à chaque page. Je me suis dit, ok, je pense que c'est un bon moment, puis c'est le genre de rôle pour faire un comeback que j'ai envie de faire. La déesse des mouches à feu témoigne avec justesse qu'à vieillir quand on est jeune, on risque de se brûler les ailes. Elle est comme seule, la jeunesse. Je trouve que c'est juste un hommage à l'adolescence, ce film-là. La réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette avait un petit mot pour les ados qui ont lu le livre. Salut à vous, beau lecteur de Sophie Barra. La déesse des mouches à feu prendra l'affiche le 25 septembre. Ici Naby-Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.